Le Lévitique, chapitre 15 L'Éternel parla à Moïse et à Hararon et dit Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur Tout homme qui a une gonorrhée est par la même impur C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur Que sa chair laisse couler son flux Ou qu'elle le retienne, il est impur Tout lit sur lequel il couchera sera impur Et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur Celui qui touchera son lit, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir Celui qui touchera sa chair, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impur. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne se sera pas lavé les mains dans l'eau lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera sept jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux trotterelles et deux jeunes pigeons. Il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir. Tous vêtements et tous pots qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant sept jours et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impur tout le temps de son flux comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque la touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera sept jours après lesquels elle sera pure. Le huitième jour, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'éternel à cause du flux qui la rendait impur. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés. C'est le souillement tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution. Pour celle qui a son flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a un flux et pour l'homme qui couche avec une femme impure.